Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un enfant qui a une question, non c'est pas ? Ok, bonsoir. 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 Comment ? Comment ? Très bonne question. C'est écrit nulle part. Donc nous ne pouvons ni rajouter, ni retrancher. Ce que nous savons, c'est que le baptême de l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12-13, a pour but de greffer les gens sur le corps de Christ. Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Paul dit que nous avons tous été baptisés par l'un de l'Esprit pour former un corps. Et dans Romains 11, il dit que nous avons été greffés sur l'olivier franc. C'est nous qui avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit pour intégrer le corps de Christ et pas Christ. Nous sommes les gens qui doivent être baptisés dans le Seigneur pour être partie du corps de Christ et pas Jésus lui-même. Donc le baptême c'est pour nous attacher à Christ or Christ et le corps. Il n'a pas eu besoin de ce baptême. Donc le baptême nous a greffé dans le corps de Christ et pas Christ lui-même. Oui, jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Ok. Là, tu as parlé de Jean 4. Jean 4. Dans Jean 4, on nous dit que les disciples de Jésus-Christ sont baptisés. On n'a pas dit les apôtres. Il y avait combien de disciples? Jésus avait combien de disciples? Voilà. Parmi ses disciples, est-ce qu'il y avait des femmes? Il y en avait. Donc, comme dans Jean 4, on nous dit que les femmes baptisées, comme on a les disciples baptisés, donc il y avait forcément des femmes qui baptisaient. Amen. Et souvent, Paul a été mal compris comme Pierre le dit. Amen. C'est vrai qu'on n'a pas vu les femmes diriger l'église, les églises locales, on est d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas vu les femmes qui sont les femmes les chers de la chers locales. C'est vrai. Si Dieu a utilisé une annexe, un animal, pour prophétiser, pourquoi pas les femmes? Si Dieu a utilisé un animal pour prophétiser, pourquoi pas les femmes? Si la femme est inspirée par le Seigneur pour nous faire du bien, gloire à Dieu. Si c'est Dieu qui l'inspire, si ce n'est pas Dieu, elle doit se taire comme les hommes également. et d'ailleurs, les hommes qui veulent museler les femmes doivent comprendre que Dieu les voit comme les femmes aussi. Parce qu'ils font partie de l'épouse de Christ. Amen. Et de là, à mettre une femme pasteur pour diriger une église, on n'a pas vu ça. Voilà. Dans la Bible, on voit une femme qui est une pasteur qui est une église. Une autre question? Là-bas aussi, au fond, la sœur, voilà, là-bas à droite. Pour créer un peu l'équilibre. Oui, ma sœur. Bonsoir, 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 je suis pertinente, frère, je préfère, frère, je suis pertinente parce qu'à travers les témoignages de certains grands hommes de Dieu qui ont visité le paradis, bon, quand on nous présente des livres, par exemple, comme Yongi Cho, qui a visité le paradis, qui nous parlait que ceux qui ne payent pas la dîme partaient en enfer, et aujourd'hui, le message que vous amenez vraiment, ça nous renseigne beaucoup de choses, mais comment faire puisque le but de Dieu c'est que les âmes ne soient pas perdues, parce que je ne peux pas perdre tout ce que j'ai perdu dans le monde et puis à cause de la dîme je me retrouve en enfer, comment faire avec ces grands hommes de Dieu qui viennent avec des témoignages qui ont visité le ciel, qu'allons-nous faire maintenant ? Yongi Cho lui-même, son fils a détourné et son fils et lui, ils ont détourné des millions de dollars et c'est pour votre information, donc ce livre, le paradis, dont le titre est le paradis est si réel, c'est un livre qui trompe les gens. Yongi Cho et son fils ont été arrêtés parce qu'ils ont apporté des millions de dollars et maintenant, ils ont été questionnés pour ça. Et ce livre, ce livre, avec son titre « Paradise » a détourné tant de personnes. Dans ce livre, il est dit que ceux qui ne payent pas la dîme y auront un enfer. l'apôtre Paul dit ceci dans Galate chapitre 1. On va le lire. Vous aimez la parole ? Galate chapitre 1, on connaît ce passage. Galate chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserez outre ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Paul dit que les révélations, les visions, les songes, les prophéties ne doivent pas être mises au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Si la Bible te dit si la Bible ne dit pas que quelqu'un qui ne paye pas la dîme ira en enfer, et si quelqu'un te dit le contraire, tu dois le rejeter, cette personne-là. Tu dois la rejeter. Nulle part dans la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il est dit que celui qui ne paye pas la dîme ira en enfer. C'est écrit nulle part. Nulle part. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. On peut acclamer pour la parole. La Bible dit dans Hébreu chapitre 7, que la dîme était une ordonnance de la loi de Moïse. Dis à tes voisins, tu ne dois plus la payer. Ce n'est pas le paiement de la dîme qui t'ouvre la porte du ciel. C'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ça l'évangile. On n'a pas dit paie ta dîme et tu iras au ciel. Sous la loi de Moïse, il y avait au moins quatre dîmes. Quatre sortes de dîmes. La première dîme, c'est la dîme que mangeaient les juifs eux-mêmes. Deutéronome 14. La deuxième dîme, c'est la dîme des pauvres. Deutéronome 14, 26, 29. La troisième dîme, la dîme des lévites. Deutéronome 14, 26 à 29, toujours. Nombre 18, 26. La quatrième dîme, c'est la dîme de la dîme que les lévites donnaient aux sacrificateurs. On la voit d'un nombre comme à 18, 26 à 29. On la voit dans Nombre 18, de 26 à 29. Et dans Malachie, 3 à 10. En Malachie, chapitre 3, vers 10. Amen. On la voit également dans Néhémie 10, 38 à 39. On la voit également dans Néhémie 10, de 38 à 39. Les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. ils recevaient des lévites. Or, la Bible nous dit dans Apocalypse 1, 4 à 5. Apocalypse 5, 8 à 10. En Pierre 2, 9. C'est 3 versets. Apocalypse 1, 4 à 5. Apocalypse 5, 8 à 10. En Pierre 2, 9. Ces 3 versets nous enseignent que Jésus Christ a fait de tous les chrétiens des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es chrétien, tu es sacrificateur. Donc, les sacrificateurs ne payent pas la dîme. Et tu n'as plus à la payer. Tu n'as pas à la payer. Dis à ton voisin, tu n'es pas lévite. Dis-lui encore, tu n'es pas lévite. pour payer la dîme. Pour prendre la dîme. Tu n'es pas lévite. Posez-moi la question, pourquoi? Je n'ai pas entendu. Qui croit en Jésus? Jésus est de quelle tribu? Quelle tribu? Tiens ton voisin, tu n'es pas lévite. Tu es judéen. Alléluia. Car Jésus est de la tribu de Judas. Nous sommes de Judas. Voilà. On acclame le Seigneur de gloire. Et puis d'ailleurs, les lévites n'étaient pas africains. Toi qui prends la dîme, est-ce que tu es lévite? Tu es bataillé, tu es barbafan, ou barbasa, ou barbamileke, ou barbongo, tu es un voleur! Il n'y a aucune loi qui disait que les Camerounais, les Nigériens, les Congolais, les Français, les Américains devaient prendre la dîme. C'étaient les Juifs, les Juifs. C'était les Juifs qui demandaient de leur dîme. Jérusalem, ce n'est pas Libreville. Jérusalem, ce n'est pas Libreville. Ce n'est pas Kinshasa. Donc vous pouvez aller réclamer vos dîmes à vos pasteurs. Faites la comptabilité depuis toutes ces années. Allez réclamer vos dîmes. C'est votre droit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. au nom d'un. Amen. Je suis libre. Je suis libre. Dieu te libère des Gourous. Dieu te libère des Gourous. Ne cherche pas d'autres Gourous. Ne nous remplacez pas par vos Gourous. Ne remplacez pas vos Gourous par nous. Qui se sent libre ici? Donc désormais quand tu as ton salaire de 1 million. Si on te dit de donner 150 000. Dis, c'est du vol. Prends ton argent. Allez voir les orphelins. Nourris les orphelins. Nourris les veuves. Nourris les pauvres. Dis à tes voisins, c'est ça l'Évangile. Arrêtez d'enrichir les voleurs. Ils ont assez d'argent comme ça. Ils ont assez d'argent comme ça. Ils ont assez d'argent comme ça. On dit non, son message dérange. Si vous ne voulez pas diffuser le message sur la dîme, je parlerai de la dîme sur toutes les télévisions. On ne cache pas la parole de Dieu. ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Babylone doit tomber. C'est l'argent Babylone. Elle doit tomber. Babylone c'est le commerce. Il faut commencer par là. Babylone est le commerce et vous devez commencer par là. Oh non, ce message dérange les gens. Quand je suis venu au Gabon, quand je suis arrivé au Gabon, n'est-ce pas que ce message t'a attiré? Maintenant qu'il y a du monde, tu commences à vouloir mettre la prison. Non, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. sera du passage. Pour avec ta sagesse, allez dehors. Nous prêcherons Jésus. Nous prêcherons le plein évangile. Je dis tout, je prends mon avion, je rentre chez moi. Frère Shora, je veux manger comment? Je veux manger comment? Je suis un homme de Dieu. Mais c'est moi qui t'ai appelé. Si Dieu t'a appelé, il faut voir Dieu. Ce ne sont pas les chrétiens qui t'ont embauché. Les corbeaux, ils font comment? C'est mon église, c'est ton église, c'est toi qui es mort à la croix pour l'église. Mes brebis, tes brebis, ou mes cheveux, oui, cheveux. Dis à ton voisin, tous les pasteurs sont des brebis comme toi. Tous les pasteurs sont des brebis comme toi. Voilà une brebis qui dit aux autres brebis, vous êtes mes brebis. Dis à ton voisin, la confusion. Il ne faut pas m'acclamer, je ne veux pas de vos acclamations. On acclame Jésus, oui, on acclame Jésus. Amen. Ça casse ou ça passe? Quand on a la malarie, qu'est-ce qu'on nous préconise comme traitement? La quinine, vrai ou faux? La quinine est amère, mais elle soigne. La parole, elle est amère, mais elle va te délivrer de l'idolâtrie, du péché, de la sorcellerie. Ce ne sont pas les malades qui choisissent leur traitement. Il y a eu une ordonnance. Tu dois suivre l'ordonnance. Dieu a ordonné les choses, on doit s'y soumettre. Ce soir, on va tout balancer. Vous venez là avec vos numéros de téléphone pour distribuer aux âmes du Seigneur pour qu'elles viennent chez vous. Vous faites du racolage. Vous venez là avec vos numéros pour distribuer à la terre de la Lodzone et ils vont venir à vos churches. C'est la roche. Maman prophétesse. Oh, maman prophétesse. Vous mettez vos photos là, vous les pasteurs du Gabon là. Vous mettez vos photos, vos panneaux là, vos pancartes avec vos femmes à côté. Mes amis, sorcellerie au Gabon. Sorcellerie. Vous mettez une photo de vos pasteurs dans votre maison. C'est une roche. Allez dire à Badinga, allez dire à Joktan, allez dire que ce monsieur dit que vous êtes tous sur la compromission. je le dis au nom de Jésus que vous allez à s'arrêter. Allez dire à Badinga, 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 c'est une roche. Le jugement de Dieu va tomber. Il y a des pasteurs qui vont mourir ici bientôt. Vous allez voir ça. Le jugement de Dieu va vous apporter et vous mourrez. C'est pourquoi le nettoyage a commencé dans les églises que Dieu m'a fait implanter ici. le nettoyage, on commence par dénoncer la mort à l'intérieur quand on va sortir dehors. Ça va chauffer ici au Grand de Jésus. C'est pourquoi ils se nettoyent, nous commençons dans la maison de Dieu. C'est pourquoi ce que Dieu va faire, nous commençons maintenant et il va être chaud à l'extérieur. Allez dire à tous, à l'église, tout ce monde. Tout ça. C'est l'argent, 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 On ne vous parle pas du ciel, on ne vous parle pas de la impunicité. Ils sont beaux sur leur photographie avec le photoshop. Ça enlève tous les défauts physiques mais les défauts du cœur. Seul le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus peut enlever vos défauts du cœur, nos problèmes, nos péchés. Dis à tous, c'est la kinime ce soir. Ils veulent remettre vos défauts physiques mais l'intérieur, l'intérieur, ils ne peuvent pas remettre. C'est seulement Jésus qui peut remettre. Ils veulent la sagesse. Ah bon? La sagesse crie. La sagesse crie. Tell your neighbor wisdom Christ. Oh, je suis venu ce soir pour la guérison. D'abord la kinime. I came tonight to give you healing and first of all the kinime. Non mais si je ne savais comme ça, je n'allais pas venir ici. Ah mais trop tard, tu es là. Oh, if I had known, I wouldn't have come but that is too late. Tiens à ton voisin, c'est trop tard. Tell your neighbor, but it's too late. Ça va rentrer. C'est rentré. C'est rentré. La semence est rentrée. La semence est rentrée. C'est trop tard. It's too late. Tu ne pourras pas dire que je n'avais pas entendu. Tu as entendu. You don't want to hear, you are part. Oh, nous sommes missionnaires. Oh, we are missionaries. J'étais aux Etats-Unis en mission. I was in United States for mission. tu n'as jamais été dans un village ici au Gabon. Tu n'as jamais été dans un village ici au Gabon. Tu aimes seulement l'Europe, les Etats-Unis, le Canada. Commence par le village ici, là, on n'a jamais été dans un village ici. au Gabon. You are only here in the whole world. Canada, France. Begin with the villages near you. Oh, j'ai pris un jet privé. J'étais dans un jet privé. Est-ce que tu as déjà pris une pirogue pour aller à mission toi, Bishop? Tu es en enfer. I was in a private jet. Why you have not even entered a canoe so that you can enter to the village à Moutonnet. C'est à ton voisin. La parole. Tell your name about the world. La parole. La parole. Séminaire prophétique. Un prophétique séminaire. Avec action de grâce. With thanksgiving. Dis à ton voisin, folle. Folle. Roper. Sorcellerie. Moyen de détourner de l'argent. The minister to take money from you. Quand tu entends un séminaire prophétique, reste chez toi. When you hear about un prophétique séminaire, just stay home. La dernière fois où l'Assemblée a fait une offrande pour te donner pour acheter la nourriture chez toi, ça remonte à temps. Dis à ton voisin, les offrandes, les offrandes, les offrandes, c'est aussi pour nous aider, nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Voilà. Ce n'est pas pour que le pasteur les compte avec sa femme dans les coulisses. C'est pour que l'église puisse avoir à manger. C'est pour les saints. 1 Corinthiens chapitre 16. C'est ça la parole. Si tu commences à avoir de la colère contre moi, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose en toi qui va sortir. Vous qui avez pris les photos là, ne mettez pas mes photos chez vous. Ne mettez pas mes photos chez vous là. Je ne veux pas mes photos chez vous là. Vous qui avez les photos de Jésus, brûlez-les. Le Jésus, le Jésus blanc aux yeux bleus. C'est un démon, ce Jésus-là. C'est un faux Jésus. Le Jésus catholique. Notre Jésus est Dieu. Il est esprit. Alléluia. Il a pris en photo. Il n'a pas des photos. Dis à tous voisins, le faux Jésus, le faux Jésus est entré dans les églises. Toi qui as le calendrier avec la photo de ton pasteur, tu iras en enfer. Va et brûle ce calendrier au nom de Jeunas Arètes. L'église universelle, c'est une entreprise d'escrocs. Sortez de là ! Sortez de là ! Sortez de là ! Les Brésiliens viennent vous voler. Sortez de là ! Ils vous vendent de l'eau, de l'huile qui vient d'Israël. Je n'ai pas besoin d'huile d'Israël. J'ai besoin d'huile du Saint-Esprit, frère et de sœur. Sortez de là ! Le combat spirituel de Maman Hollande. Prenez vos femmes, les hommes. Sortez de là ! Sorcelerie, sortez de là ! C'est notre délivrance. C'est notre délivrance. Frère Choc, on va aller prier haut. Priez Jésus, il va vous montrer. Frère Choc, on va aller prier maintenant. Juste priez à Jésus et il va vous montrer où vous êtes. Je parle encore. Si vous avez une église, si vous êtes dans une assemblée ou le siège qui se trouve dans un autre pays, sortez de là. si vous êtes dans une assemblée où papa et maman vous donnent le message de toute l'année. Sorcelerie, sorcelerie. Si vous êtes dans une assemblée où maman a créé une fondation à son nom, entreprise, sortez de là. qui s'aperçoit qu'il a été arnaqué. Qui sait qu'il a été arnaqué. qui se rend compte que sa famille est arnaquée. Ses parents. Qui reconnaissent que sa famille a été arnaquée, a été robée. On n'arrête là ce soir alors. Je suis treaté aujourd'hui. Apocalypse 18. Révélation 18. Oh, yo, 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 cet homme n'a pas peur. C'est pas moi, c'est l'Esprit qui est à moi. Ceux qui ont des photos de Jésus-Christ, ceux qui ont des photos de Jésus-Christ, là, là, levez les mains. Photos de Jésus, venez avec ces photos-là. Venez avec ces photos. Ceux qui ont des cartes de membres, venez avec. tous les gens qui ont des cartes de membres dans leurs chuches, venez avec ça. Carte de baptême, carte d'ordination. Baptiste, c'est ma carte, la carte pour contribution. La carte chale. Chapelet. Chapelet. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Babylone. 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 Ceux qui ont des livres de Lukuya, montagne de feu, c'est la montagne de sorcellerie. Sortez de là, Galvara. Les gens qui ont le livre de Lukuya, c'est la montagne de feu, mais c'est la montagne de la witchcraft. Venez de là. Je sens que ça ne va pas. je peux voir qu'il n'est pas bien. Amen. Amen. Tu veux quoi, jeune fille? What do you want, young lady? What do you want? Oh, tu veux t'en débarrasser? C'est une délivrance. On acclame le Seigneur pour elle. Let's clap for the Lord, he's our deliverance. Qui d'autre? Any other person? Qui veut venir déposer son gris-gris ici? Venez avec vos gris-gris. You want the people that want to top their arms? Photo? Quoi? Lui dans son. Lui dans son. T'as une question? Ok. On va te donner le micro. Moi je suis je suis catholique pratiquante. Ok. Ma version m'invite. D'accord. On m'a toujours bon, les gens des aigus est payé, on m'a toujours dit que c'est interdit de prier avec le chapelet. Ok. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce qu'ils n'ont jamais convaincu dans leur explication. Ok, je veux t'expliquer. Ok. Le chapelet, on vous dit de l'utiliser pour prier Dieu. Ok. As-tu déjà été amoureuse? T'as vu quand on tombe amoureux comment ça fait? On devient poète. On s'improvise. On sent les belles paroles. Vrai ou faux? On devient ponctuel. Vrai ou faux? Et le jour où tu es tombé amoureuse la première fois, est-ce que tu as eu besoin d'un support physique pour parler à ton amoureux? Non. Vous avez besoin de quelque chose physique pour parler à la personne que tu as amoureux? Amen. Donc imagine maintenant si tu tombes amoureuse de Jésus Christ. Maintenant imagine que tu es tombé amoureux avec Jésus Christ. Tu as compris? Voilà. On acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Merci ma soeur. Thank you my sister. En fait le chapelet vient du bouddhisme. Le bouddhisme existe avant le christianisme. Le bouddhisme a été avant la christianité. Et tu pourras venir me voir à la fin je vais t'expliquer certaines choses. Et tu peux me voir à la fin je vais vous expliquer plus de choses Oui. Il y a beaucoup de questions. Là-bas on ne vous a pas OK. On va venir pour qu'il y ait l'équilibre. Frère, moi je voudrais savoir je suis une ancienne fricite catholique je suis maintenant dans une église de réveil mais par rapport à ma vie j'ai posé la question à un traite parce que je ne comprenais pas le mystère de Marie. Il m'a édifiée en me disant qu'on ne prie pas Marie mais le fait que Marie ait porté le Christ c'est une manière de manifester notre gratitude enfin les catholiques et il a pris un passage dans la Bible qui dit lors de on va dire le testament de Jésus Christ sur la croix il dit il recommande Marie à l'humanité il dit toutes les générations se diront bien heureuses non c'est pas ça d'après ce qu'il m'a dit d'où la pratique du rosaire ok c'est faux en fait c'est pas Jésus qui a dit ça c'est Marie qui a dit toutes les générations m'appelleront Béli c'est tout sur la croix Jésus a dit à Jean femme donc à Marie voici ton fils Jean voici ta mère c'est tout et les prêtres savent que la Marie que les catholiques prient n'est pas la vraie Marie c'est la la Diane de Acte 19 c'était une divinité principale Diane ou Arthémise parce qu'au concile d'Éphèse en 431 après Jésus Christ les évêques catholiques ont rebaptisé Diane donc Marie donc ils ont changé le nom de Diane par Marie la mère de Dieu donc quand vous parlez à Marie vous parlez à une divinité démoniaque c'est pour cela que la Lui nous dit dans 1 Timothée 2 5 car Dieu est un et entre Dieu et les hommes il y a Jésus Christ homme comme médiateur voilà prie le Père au nom de Jésus Christ voici donc comment vous devez prier Mère Marie qui est au ciel voici donc comment vous devez prier Seigneur enseigne-nous à prier ça c'est les disciples dans Luc 11 et Jésus leur répond voici donc comment vous devez prier notre Père qui est au ciel et non notre Père qui est au Vatican ou à Lourdes notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié on connait ça voilà Amen je préfère obéir à la parole de Dieu plutôt qu'aux hommes là-bas il n'y a personne les gens on n'en parle vous aimez vraiment la parole ici au Gabon je bénis Dieu je bénis le Seigneur pour les autorités pour les autorités qui sont ici que Dieu vous bénisse au nom de Jésus je bénis le Seigneur pour les autorités qui sont ici blessés dans le nom de Jésus oui bonsoir bonsoir moi je viens poser la question par rapport à l'invocation du feu et du sang de Jésus je viens poser la question par rapport à l'invocation du feu et du sang de Jésus vous dites qu'on ne doit pas invoquer le sang de Jésus ou le feu devant une situation qui perdure dans notre vie quand c'est que souvent on a pratiqué ça on a invoqué le sang de Jésus devant une situation ou le feu et on a vu que ça a marché maintenant moi je me pose la question de savoir si c'était dans mon imagination que ça avait marché ou bien forcément Jésus avait agi ok très bonne question avec Dieu la fin ne justifie pas les moyens je prends une arme je veux menacer les gens en leur disant si vous ne vous convertissez pas je vous tue qu'est-ce qui va se passer ils vont se convertir ça a marché ou pas croire à Dieu on va dire parce que Dieu a agi c'est ça on doit faire ce que la parole de Dieu nous dit tu peux lire Joël 2 verset 32 s'il te plaît Joël chapitre 2 verset 32 qui connait une femme qui s'appelle Mami est-ce que Mami est-elle ici non c'est toi Mami viens nous acclamons le Seigneur pour sa grâce Dieu me demande de te dire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi parce qu'il a vu tes larmes Dieu me demande de te dire qu'il sorte ma famille de l'évacuation ok c'est fait Jésus Joël 2 verset 32 Joël chapitre 2 verset 32 voici ce que déclarent les écritures alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé Romains 10 12 à 13 Romains chapitre 10 du verset 13 c'est ça 12 12 à 13 la Bible dit il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent verset 13 car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera le nom de Yahweh sera sauvé 1 Corinthiens 1 2 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2 verset 1 à 2 1 Corinthiens chapitre 2 chapitre 1 verset 1 à 2 Paul appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène verset 2 à l'église de Dieu qui est là qui est à Corinth à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen ces trois versets nous confirment que Jésus Christ est Yahweh Joël nous dit quiconque invoquera non le feu non le sang mais le nom de Yahweh Aie ma soeur on invoque le nom de Dieu est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends on se base sur la parole c'est le nom qui est invoqué mon frère prends-nous Luc chapitre 9 verset 51 quand on invoque le feu le sang parce qu'on n'a pas reçu la connaissance Dieu dans son amour opère parce que nous sommes ses enfants nous sommes sincères mais nous devons être dans la parole Luc chapitre 9 verset 51 la Bible dit lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem verset 52 il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement verset 53 mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem verset 54 les disciples Jacques et Jean voyant cela dire Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume verset 54 dans la version la martyr ou cette version comme Elie l'avait fait là dans ta version il n'y a pas cette phrase là verset 55 Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant vous ne savez de quel esprit vous êtes animés verset 56 car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver et ils allèrent dans un autre bourg tu comprends ma soeur il voulait invoquer le feu nous bénissons ceux qui nous persécutent nous prions pour que Dieu délivre les sorciers avant même que tu nous pries si tu crains Dieu tu as déjà remporté la victoire parce que avant ta naissance Jésus a dit sur la croix tout est accompli c'est ça qu'il faut comprendre le sang de Jésus coule déjà dans nos corps parce que le sang c'est la vie est-ce que tu as la vie éternelle est-ce que tu as la vie éternelle si tu es chrétienne donc tu as la vie éternelle la vie c'est le sang donc tu as le sang de Jésus avec toi voilà vas-y hein souvent les pasteurs nous disent nous donnent le verset qui dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage ok et souvent dans les assemblées pendant lesquelles je suis parti on insiste souvent là dessus que lorsque vous priez vous voulez vaincre une situation il faut invoquer et il nous donne les paroles pour nous convaincre non mais en fait le problème c'est qu'ils comprennent ce passage là ils comprennent mal après l'histoire c'est 12 le contexte nous parle des martyrs est-ce qu'eux ils sont martyrs ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus en fait ils l'ont vaincu à cause de la mort expiatoire de Jésus Christ Jésus Christ est mort combien de fois quand est-ce qu'il a vécu Satan il y a 2000 ans ou aujourd'hui voilà et à cause de la parole de leur témoignage ces pasteurs là ils témoignent quoi ils témoignent de l'argent matin et soir alors que les martyrs ils s'est témoigné de Jésus Christ le mot témoignage ici signifie martyr et ont dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort Amen beaucoup de pasteurs ont peur de mourir donc ils ne parlent pas selon la vérité et ils vous enseignent mal si Satan vous attaque rappelez-lui sa défaite il y a 2000 ans c'est tout Amen tu as été vaincu quand le sang a coulé c'est fini c'est tout d'accord tu vois un cafard le feu le feu tu vois une souris le feu le feu même les souris il y a certaines souris qui doivent s'arrêter pour dire vous là vraiment les chrétiens tu vois un colère tu vas commencer à faire un feu tu vois un rat tu vas commencer à faire un feu je crois que il y a tellement de les rats qui vont arrêter et dire vous chrétiennes ce qu'il dit Amen Amen oh Seigneur couvre ma maison par ton sang abomination oh Lord couvre ma maison avec le sang abomination J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent me manger tout cru ici I know that some people want to eat me raw Bon bon Apocalypse 18.4 Revelation chapter 18 verse 9 4 18.4 Il y a une femme que Dieu vient de guérir d'un diabète aigu That's a woman that the Lord wants to deliver from diabetes Tu vas de nouveau manger normalement From now you eat very well normally Puis j'entendis une voix une autre voix du ciel qui disait And I heard another voice from heaven saying Lisons la suite tous ensemble un, deux, trois Let's read it together Come out of Come out of from my people Come out of from my people Qui doit sortir Who must come out Qui Who should come out Le peuple de qui The people of God Sortir du milieu D'elle Alléluia Alléluia Pourquoi Pourquoi Afin que vous ne participiez point à quoi Et que vous n'ayez pas de part à ses Voilà Alors s'il vous plaît C'est la dernière soirée ici Ouvre grandement tes oreilles Je t'en supplie Si tu me vois parler comme ça C'est pas de la colère C'est pas de la méchanceté Nous aimons tous les hommes Nous aimons tous les pasteurs C'est parce que nous voulons tous aller au ciel Dieu parle à Jean Jean était sur l'île de Patmos Il était prisonnier Il devait avoir plus de 90 ans Près de 90 ans C'était un vieillard Jean Qui ne voulait pas se compromettre Il avait été forcé De travailler Dans cette mine Alors qu'il était Vieux Fatigué Il entend une voix Qui vient d'où C'est à tes voisins Nous avons besoin Du message du temps Un message qui vient du ciel Amen Pas un message qui vient de la RDC Pas un message qui vient du Gabon Pas un message qui vient du Vatican Nous voulons un message divin J'ai entendu une voix du ciel Mon peuple entendra ma voix Dieu parle depuis le ciel Dieu regarde la terre Il voit que son peuple est complètement dans le mélange Il voit que son peuple est dans Babylone Qu'est-ce que Babylone ? Babel Babel Babylone La confusion La porte des dieux Babylone La confusion par le mélange Du bien et du mal Babylone Le mélange L'intellectualisme Le raisonnement Babylone Et Dieu fait un constat Il dit mon peuple Il n'a pas dit d'autres peuples Il dit mon peuple Il dit mon peuple Et à Babylone Mon peuple Est dans Babylone Écoutez l'enseignement Babylone C'est la séduction Babylone Est très très séduisante Les hébreux Ont connu plusieurs captivités Dont deux captivités principales La première Elle était égyptienne Égyptienne C'était une captivité de souffrance Pendant près de 430 ans Les hébreux étaient persécutés La Bible nous dit dans l'exode Que les hébreux En Égypte Ne se mélangeaient pas Avec les égyptiens Ils habitaient dans la ville de Gozhen Ils étaient à part La persécution Les avait contraints A chercher Dieu Dans l'histoire de l'église A chaque fois que les chrétiens Étaient persécutés Ils se sanctifiaient A chaque fois qu'on les persécutait Ils s'attachaient à la vérité Voilà pourquoi Les vrais chrétiens Sont tout le temps persécutés Les vrais pasteurs Sont toujours persécutés Si on ne te persécute pas Si tout le monde dit du bien de toi Étant chrétien Pose-toi des questions On doit te traiter de sorcier On doit te traiter de sorcière On doit te traiter de gourou On doit te traiter de secte Le Seigneur a dit Si on m'a aimé On vous aimera Si on m'a accepté On vous acceptera Il dit Vous serez haïs de tous À cause de mon nom Il n'a pas dit Qu'on va mettre du tapis rouge Devant vous Si on commence à te détaler Du tapis rouge En tant que prophète Tu n'es plus avec Dieu Alléluia Alléluia Jésus Pour rentrer à Jérusalem Il a pris quel animal Quel animal L'âne Il n'a pas pris un cheval Pour les riches Il a pris un âne Aujourd'hui Ce sera une petite voiture Ce ne sera pas Une VX Une je ne sais pas quoi Mes amis Comme on vous a fait croire Non C'est une parenthèse Oh Jésus J'arrive Il y a un temps pour tout Frères et sœurs Une voix Parle depuis le ciel Aujourd'hui On n'entend plus la voix Qui vient du ciel Elle fait trembler les gens Beaucoup n'en veulent pas Oh non ça fait peur Oh non je préfère Que les hommes me parlent Dieu dit mon peuple Sortez En Egypte Les Hébreux cherchaient Dieu Ils étaient à part Ils ne voulaient pas se mélanger Ils étaient persécutés Plus on les persécutait Plus ils se multipliaient Jusqu'à ce que Dieu Entend leurs cris Et qu'il envoie un libérateur Pour les sortir de l'Egypte Alléluia Frères et sœurs La deuxième captivité des Hébreux C'était à Babylone Quand les Hébreux arrivent à Babylone Nébuchadnezzar Nébuchadnezzar Leur a proposé Son vin Sa viande Pour pouvoir Les former Les formater Les travailler Il y avait un homme de Dieu Daniel Il avait résolu De ne pas boire le vin du roi Le vin dans la Bible Représente plusieurs choses La vie Le sang Donc la vie Il représente Mes amis Le vin représente aussi L'alliance Le vin représente aussi La séduction L'ivresse Dans Babylone Il y a le vin de la débauche Il y a le vin Qui enivre les pasteurs Ce vin Représente L'alliance Avec les démons La collaboration Avec les démons Le vin De la Babylone Représente Les fausses doctrines Des doctrines Qui glorifient les hommes C'est pour cela Quand on commence A nous élever Nous cassons ça tout de suite On ne laisse pas La place A la sorcellerie On ne laisse pas Le temps Il faut casser Tout de suite On l'a dit On renverse Un peu de levain Fait lever Toute la patte Il nous faut Des messagers Il nous faut Des hommes Et des femmes Qui ont l'esprit De Paul L'esprit de Pierre Le Saint Esprit Alléluia Vous voulez que je continue encore La captivité babylonienne Est très subtile On ne te persécute pas On te propose De l'argent On te propose De rentrer Dans des loges On veut T'engraisser T'engraisser Pour que tu deviennes Gras Gras Gros Gras Le vin de Babylone Te glorifie L'homme te glorifie L'homme de Dieu L'homme de Dieu Le grand bishop L'apôtre des nations Sommité Sommité La séduction La séduction Voilà Babylone La séduction Voilà Babylone On te séduit Avec des belles paroles On te caresse Dans le sens du poil Tu es dans la duitère On ne te dit pas la vérité Parce que tu as de l'argent Tu es dans la polygamie On ne te dit pas que c'est le péché On te prend On te nomme Ancien diacre On te fait asseoir devant Babylone 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 Pour Dieu Pour Dieu Il y a seulement deux villes Jérusalem et Babylone Dans l'histoire de l'église Dans l'histoire d'Israël Lorsque l'une de ces villes De ces villes Est à son apogée L'autre était détruite Lorsque Jérusalem Est à son apogée Babylone était détruite Lorsque Babylone Est à son apogée Jérusalem était détruite Et au 6ème siècle En 586 En 586 avant Jésus Babylone arrive A Jérusalem A Jérusalem Nébuchadnezzar Pourquoi ? Parce que les prophètes de Jérusalem Les prophètes d'Israël Les prophètes de Judas Étaient corrompus Les sacrificateurs Étaient corrompus Ils avaient mes amis Ils couchaient avec des femmes Ils prenaient l'argent des gens Ils cherchaient à savoir Qui était le plus grand Dieu appelle Jérémie Avec un message Ils ne l'ont pas écouté Ils ont pris Jérémie Ils ont mis dans une citerne de boue Ils ont rejeté son message Ils ont remplacé Dieu Par la reine du ciel Dieu envoie ses messagers Les juifs les ont rejetés Ils les ont tués Lapidés Sciés Le peuple a rejeté la parole Dieu a pleuré Dieu a souffert Manassé A établi dans le temple de Dieu Des prostituées Manassé A établi dans le temple de Dieu Des idoles d'Astarte et de Baal Ils ont établi un culte orgiarque Les orgies Dans le temple de Dieu Dieu pleura Dieu a souffert Le père était blessé Le temple était souillé Le peuple était dans l'idolâtrie Ils adoraient Tammuz Ils adoraient la reine du ciel Ils adoraient Baal Ils adoraient Astarte Ils avaient l'homosexualité Le lesbianisme Dans le temple de Dieu Les rois étaient corrompus Dieu pleure Dieu a pleuré frère Dieu a gémis frère Et Dieu Envoie ses messagers Ils les ont lapidés Ils se sont moqués de messagers Ils ont rejeté le message Frères et soeurs Dieu Envoie Jérémie Un enfant Un enfant Dieu dit je t'ai établi Pour arracher Pour arracher Pour briser Pour renverser Pour détruire Pour détruire Ruiné Jérémie n'a pas été écouté Dieu dit à Jérémie Tu ne prendras pas de femmes Dans cette ville Dieu dit à Jérémie Je veux envoyer une armée étrangère Qui viendra Et qui va détruire cette ville Les babyloniens Sont venus Avec leurs démons Quand Babylone arrive quelque part Elle arrive avec ses démons Le dieu Marduk Le dieu Marduk Le dieu Baal Bel Babylone arrive Babylone a siège Pendant trois ans Encercle Jérusalem Les femmes juives Les femmes juives A cause de la famine Mangeaient leurs propres enfants Faisaient cuire leurs propres enfants Pour les manger Nos églises d'aujourd'hui La plupart des églises Sont encerclées par Babylone Il y a la famine spirituelle Il n'y a plus de message Les chrétiens deviennent Ancestueux Des pasteurs Couchent avec leurs filles Dans la foi Il y a l'inceste spirituel Ils sont devenus cannibales Dès bien riches On le mange Une femme qui a une boutique Quand elle vit dans cette assemblée On détruit son commerce Ces églises vous empauvrissent Elles vous empauvrissent Matériellement Financièrement Et spirituellement Il n'y a plus de message Parce que Babylone A encerclé ces églises Dieu On l'a mis dehors Telle est la conclusion De cette lettre Adressée à cette église Jésus On l'a mis dehors On l'a chassée On l'a expulsée L'adoration véritable Est remplacée Par l'adoration des pasteurs Les centres Sont devenu des vedettes Des stars On vend des conseils On vend la parole de Dieu Le commerce est rentré dans Babylone La vente des livres La vente des CD La vente des DVD La vente de l'huile La vente de l'eau La vente des mouchoirs Des calendriers La vente, mes amis Des vêtements Babylone C'est le commerce Babylone C'est l'argent Babylone C'est le sexe Babylone C'est le racisme Babylone C'est le tribalisme Babylone C'est l'orgueil Babylone La sorcellerie Babylone C'est le péché On acclame Jésus C'est pas moi Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie chrétien Ne dors pas ce soir Il y a un message Pour les enfants de Dieu Il y a une parole Pour ton éternité Il y a une parole Pour ton éternité Il y a un message Pour ta vie Il y a un message Pour ton foyer Il y a un message Pour ton éternité Ce soir Satan est exposé Les démons seront exposés Babylone sera écrasé Frères et sœurs Vous qui allez prier A Jérusalem Apocalisse 11 nous dit La Jérusalem actuelle La Jérusalem terrestre Est comparée A Sodome Et à l'Egypte On ne peut pas Aller se ressourcer Dans Sodome et l'Egypte Nous nous sommes du ciel Nous ne sommes pas de la terre Nous sommes citoyens du ciel Il est temps Il est temps De sortir Frères et sœurs Jérémie Prophétise La captivité De 70 ans Babylone A détruit les murailles Les murailles C'est la ceinture Les murailles C'est l'armure du combattant De faisant d'Ephésiens 6 Babylone Détruis la foi Babylone Détruis le bouclier Babylone Détruis la ceinture Babylone Détruis les chaussures Babylone Détruis le casque du salut Babylone Te déshabille Comme elle a déshabillé Adam Tu te retrouves nu Et si les murailles sont détruites Le temple est exposé Le temple n'est plus protégé Voilà comment Satan procède Il vient te séduire Pour te sortir De l'armure du combattant Le bouclier de la foi La cuirasse de la justice Babylone Te sors De l'intégrité Babylone Te sors Du salut Elle met des pensées du sexe Dans ton cœur N'est pensée de l'argent La Bible dit Si vous êtes ressuscité avec Christ Pensez aux choses d'en haut Hallelujah Hallelujah Frères et sœurs Frères et sœurs Le temple est presque détruit Beaucoup de chrétiens sont blessés Beaucoup de chrétiens pleurent Beaucoup sont comme les orphelins Beaucoup sont déçus des églises Beaucoup sortent des bâtiments Car c'est Babylone qui règne C'est Babylone qui domine Et Dieu dit Mon peuple Mon peuple Sortez 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 Babylone Babylone C'est une idéologie Babylone C'est une idéologie Tu peux sortir physiquement d'un bâtiment Et être toujours dans Babylone Au niveau de ton raisonnement De ton cœur Hallelujah Tu peux mémoriser tous les versets Et être dans Babylone Tu peux mémoriser toute la Bible Et manquer d'amour Pour ton prochain Pour ton frère Pour ta sœur Pour les étrangers Babylone C'est le cœur de l'homme C'est le cœur de l'homme C'est la mentalité pourrie Babylone Ce sont nos coutumes Nos traditions Tu as dit Sortez de là Tu es étranger Tu es chrétien Tu vis au Gabon Tu dois commencer Par aimer le Gabon Tu dois commencer Par prier pour le Gabon Tu dois commencer Par respecter Les lois du pays La parole de Dieu La parole Doit nous changer Mon peuple Sortez On acclame le Seigneur de gloire Alléluia Deux raisons Il y a deux raisons Pour lesquelles Nous devons sortir de Babylone La première Pour ne pas participer Au péché de Babylone So that you do not partake In the sin of Babylone Mon frère Ne laisse personne T'amener à la compromission Ne marche plus Dans les sentiments Do not work In sent In feelings Oh ça fait des années Que je le connais Frère S'il n'est plus avec Dieu Tu l'avertis S'il ne veut pas changer C'est par toi Oh this person I know this person And you have won the person And that person Want to continue Just separate yourself Il y a beaucoup De chrétiens Qui sont dans les sentiments Oh ça fait des années Oh mais je le connais Oh c'est mon ancien Ah bon C'est lui qui t'a créé Il ne faut pas participer Paul dit Je ne veux pas Que vous soyez En communion Avec les démons Ne restez pas Sous un même Joug étranger Avec les infidèles Si dans ton assemblée Il y a le péché Avertis les gens S'ils ne veulent pas changer Prends tes jambes À ton cou Prends ta femme Ton mari Tes enfants Tes parents Sors Sortez 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 Béni Et l'homme Qui ne marche pas Sans le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la foi des pécheurs Qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et Nuit Frères À Paris Je dis même Aux enfants Que j'ai formés Dans la foi Je ne veux plus Marcher avec vous Comme j'ai appelé Quelqu'un tout à l'heure Ici Je lui ai dit Je me sépare Avec vous Je ne marche pas Dans les sentiments Je me sépare Je ne mange pas Votre sauce La vie éternelle C'est une vie personnelle Individuelle d'abord Le salut C'est d'abord Entre toi et Dieu Abraham S'est séparé Avec Lot Son neveu Il n'y a pas De sentiments Localise T'es Lot Lot Signifie Voile Les sentiments De voile Plus de sentiments Afin que tu ne participes pas La deuxième raison Afin que vous n'ayez pas part A ces fléaux Pourquoi ? Il y a sept coupes De la colère De Dieu Elles seront bientôt Déversées sur Babylone Ça va être terrible Paul dit Nous ne sommes pas Destinés à la colère À venir 1 Thessaloniciens 1 9 Nous ne sommes pas Destinés à la colère Frères Quand Dieu Frappe quelqu'un Personne ne peut intervenir Toi qui vis Dans le péché Quand Dieu Va commencer À t'entamer Il y a des pasteurs Il y a un pasteur Il ne voulait pas Se sanctifier Dieu l'a frappé Il n'était pas encore mort Que des asticots Sortaient de son corps On appuie comme ça Ça sort des asticots Gros comme ça Un autre pasteur Dieu l'avertissé Il ne voulait pas changer Son fils de 12 ans Rentrait de l'école Rentrait de l'école Il commençait à avoir Des maux de tête Il est tombé dans la rue Il est mort tout de suite On ne se moque pas de Dieu Il faut la crainte de Dieu Dieu n'est pas un homme On ne se moque pas de Dieu On ne se moque pas de Dieu Dieu dit Sors de là Car je vais frapper Je vais frapper Babylone Je vais frapper les églises Le jugement de Dieu Va commencer par les églises Le jugement de Dieu Va commencer bientôt Écoutez la prophétie de Dieu D'ici le mois de décembre Il y aura des décès Parmi les partenaires Ici au Gabon Vous allez voir Comment Dieu va juger Les églises ici Ça va amener la crainte Ça va amener la crainte Il y en a ici Qui ont sacrifié Pour avoir du monde Dans leur bâtiment Il y en a qui ont sacrifié Des bébés Je dis Mon jugement va tomber bientôt Allez leur dire Allez leur dire Allez leur dire Que mes fléaux Mes fléaux Mes fléaux Seront déversés Dans les assemblées Vous qui écoutez ma parole Vous qui écoutez ma parole Préparez-vous Je vais commencer par juger Je vais juger chacun de vous A cause de mon nom qui est blasphémé Je leur ai donné du temps Pour qu'ils se repentent Et ils ne veulent pas se repentir Je vais juger Je vais frapper Depuis des années j'interpelle Depuis des années j'interpelle 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 Et ils n'ont pas voulu écouter Ils ont rédit leur coup Ils ont endurci leur front Toi mon peuple Sortez Et je vais vous dire à l'église Que Dieu m'a fait implanter ici au Gabon Dieu a commencé par juger les anciens Vous êtes avertis Dieu m'a dit l'épée Est sortie de mon fourreau Dieu va frapper Je vous avertis Vous ne pourrez pas dire Que vous n'avez pas écouté Que vous n'avez pas entendu Dieu est en colère Dieu est en colère Ses yeux ont vu vos abominations Ses oreilles ont entendu vos abominations Vous couchez avec des femmes dans vos bureaux Vous déviergez les jeunes filles Vous violez les enfants Vous faites des sacrifices humains Dieu dit J'ai envoyé mes anges Pour juger les églises Mon peuple Prenez vos jambes Sortez 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 Savez-vous pourquoi je vous ai attiré ici ? C'est pour vous avertir Savez-vous pourquoi je vous ai attiré ici ? C'est pour vous prévenir Mes fils et mes filles Je vous ai souvent parlé En songe et en vision Je viens Je suis descendu Pour vous avertir Je vous parle Depuis le ciel Toi Qui vis Dans le péché sexuel Mes yeux t'ont vu Mes yeux t'ont vu Mes yeux t'ont vu Mes oreilles t'ont tendu Toi qui as avorté Toi qui avorte Toi qui sacrifie Je t'avertis Tu n'es que de la poussière Tu n'es que de la poussière L'enfer est sous tes pieds C'est l'heure De la repentance C'est l'heure De la repentance C'est l'heure De la repentance Toi Toi Qui préfère Qui préfère servir les hommes Que Dieu Dieu t'avertit Dieu t'avertit Dieu t'avertit Le jugement 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 Vous allez pleurer Beaucoup vont enterrer Ils ont enterré Des gens qu'ils ont connus Ils vont gémir Ils vont pleurer Et Dieu dit mon peuple Je t'ai rassemblé ici Pour te prévenir Toi qui pleure Toi qui gémit A cause des abominations Qui se commettent Sais-tu pourquoi Je t'ai établi Comme une centinale Sais-tu pourquoi Je t'ai appelé Sais-tu pourquoi Je te donne cette vision Sais-tu pourquoi Je t'ai établi Comme une centinale Comme Ézéchiel Je te montre Les choses qui se passent Je t'ai montré Je t'ai montré Je t'ai montré Prophète Prophète Je t'ai montré Prophétesse Je t'ai montré Ma fille Mon fils Je pleure Je souffre Je pleure Je pleure Je pleure Pour mon peuple Pour mon peuple Pour mon peuple Levez-vous 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 Je suis pas fort Levez-vous Je viens Je viens Je viens Avec l'épée Levez-vous Mes serviteurs Je vous envoie Je vous envoie Pour mon âge, lèvez-vous, parlez, annoncez la vérité, annoncez la vérité, annoncez la vérité. Depuis le ciel, Dieu parle. J'ai versé mon sang pour toi. J'ai porté la couronne d'épines pour toi. Ma fille, mon fils, tu vas éprouver ma douleur. Tu vas éprouver ma douleur. Mon fils, ma fille, il est l'heure que mes élus que mes élus se lèvent pour moi. Il est l'heure que mes élus que mes serviteurs que mes servantes prennent position pour la vérité. Il est l'heure que mes filles que mes déborats se lèvent pour moi pour la guerre, pour la bataille, la dernière bataille. la bataille de la bataille. À l'école, dans les toilettes, vous pratiquez la masturbation. Vous allez sur les sites pornographiques. Vous avez des revues pornographiques. De qui te m'en tue ? À qui ? À qui veux-tu mentir ? Qui veux-tu mentir ? À qui ? Qui veux-tu mentir ? Il est l'heure Il est l'heure de sortir de cette vie qui ne m'honore pas. Il est l'heure des temps durs arrivent sur toi, mon peuple. mon peuple. Oh ! Oh ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Et c'est pour cela qu'il te dit mon enfant, sors, sors du péché, sors de Babylone, sors de l'idolâtrie et viens, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, Jésus a dit. Tu as trop cherché les hommes et tu es déçu. Viens à Jésus. Les personnes qui veulent abandonner le péché et recevoir le baptême, venez devant. En frontière, en frontière, en frontière. Je suis hypocrite. Je suis của Béché. Venez recevoir la vie éternelle Si vous mourez Vous irez au ciel directement L'enfer est désormais derrière vous Dieu vous aime Dieu vous aime mes frères Dieu vous aime Dieu vous aime Le Père vous aime Le Père vous aime Dieu a tant aimé le monde Qu'il a envoyé son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Le Père vous aime On acclame Jésus pour tous ses baptêmes On acclame Jésus pour tous ses baptêmes On acclame Jésus On acclame le Père On acclame le Père On acclame le Père Oh Dieu Regardez-moi l'œuvre de Dieu Regardez l'œuvre de Dieu Regardez l'œuvre de Dieu Regardez l'œuvre de Dieu Magnifique Magnifique Regardez C'est le dernier jour Regardez tous ses baptêmes Frères et Sœurs Acclame encore le Seigneur Merci Oh Jésus 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 est mon Dieu Jésus Au ciel Le Père A écrit vos noms Dans le livre de vie Hallelujah My God Tenez, il y a des Bibles pour vous Tenez, il y a des Bibles pour vous Jésus mon Dieu Magnifique Frères et sœurs Regardez tous ces baptêmes Tous ces baptêmes Magnifiques 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 Wow Magnifiques Le Seigneur travaille Hallelujah Quelle joie Quelle joie Quelle joie Wow Quelle joie Quelle joie Mon âme t'adore Oh Seigneur Dieu vous remplit de sa paix Oh Jesus Jesus Lâche-la Lâche-la Sors Sors Sirène Allez Sors d'elle On acclame le Seigneur de gloire Sirene Amuata Allez Sors d'elle Au nom de Jésus Je t'adore Je t'adore Seigneur Je t'adore Jésus Ceux qui ont reçu leur Bible Allez Suivez Venez par ici Vous qui avez vos Bibles Venez par ici Pour aller prendre nos baptêmes Wow Magnifique Je t'aime Je t'aime J'ai une péchée mignon C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, la mort la lâche. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Magnifique. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Magnifique. Magnifique. Wow. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père éternel, Père, Père, nous élevons ton nom car tu as dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous brisons tout type de maladies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, diabète, syna, hémorroïde, cancer. Père, oh Père, nous te bénissons. Le Seigneur vous touche maintenant là où tu es, là où tu es, je dis là où tu es. Le Seigneur te touche et il te guérit, maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison, recevez les problèmes cardiovasculaires. C'est terminé, c'est terminé, la tension, c'est fini. Tous les démons de maladie, Jésus vous a vécu à la croix de Golgotha. Il vous a exposé. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui peuvent m'aider à prier ou prier pour eux? Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette jeune fille. Merci Père. Merci Père. C'est fini les pleurs. C'est fini la condamnation. C'est fini les médicaments. C'est fini les ordonnances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour cet homme. Que cette journée soit particulière. Au nom de Jésus. Sida. 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 Sors. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Sida. Sors de ce corps. Stérilité. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, merci. Merci. Merci pour cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Tu es fidèle. Toi qui ne change pas. Toi qui ne change pas. Que ce soit ta guérison. Par le nom de Jésus. Tout ce que les médecins ont pu dire. S'arrête. Le dernier mot c'est le Seigneur Jésus. Père. 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 Merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci. Oh Père Seigneur. Merci pour ton nom. Le nom que tu nous as donné. Père. Reçois. Je dis maintenant maladie. Tu as trop fait souffrir cette femme. Aujourd'hui. 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 Ton règne est terminée. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Jésus merci. Jésus merci. Oh Père. Le Seigneur t'aime. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. C'est parti !